Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est le but du jeûne. Vous savez, la plupart des chrétiens ne savent pas quel est le réel but du jeûne. Vous allez voir des chrétiens qui vont se mettre à jeûner pour des choses pour lesquelles le Seigneur n'a jamais demandé de jeûner. Mais vous devez comprendre que c'est quoi le premier but du jeûne. Le but du jeûne, c'est accroître votre sensibilité spirituelle. Le jeûne a cet objectif précis. Le but du jeûne, c'est de faire en sorte que vous deveniez plus sensible spirituellement. Le jeûne amplifie la capacité du Saint-Esprit à vous parler. C'est pour ça que vous allez remarquer que les personnes qui font beaucoup de temps sans manger deviennent plus sensibles au monde spirituel. En réalité, vous devez comprendre que qu'est-ce qui se passe lorsque vous jeûnez. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Quand vous jeûnez, vous affaiblissez la chair. Est-ce que vous comprenez ? Quand vous vous mettez à jeûner, vous êtes en train d'affaiblir la chair. Et lorsque vous affaiblissez la chair, votre homme intérieur, votre esprit a cette possibilité de devenir plus sensible. C'est pour ça qu'en général, le jeûne c'est pourquoi ? C'est-à-dire lorsque vous avez une décision à prendre. Vous comprenez ? Lorsque vous voulez faire quelque chose et que vous voulez connaître la pensée de Dieu, vous pouvez jeûner. Pourquoi ? Parce que le jeûne va vous permettre d'être plus sensible à la direction du Saint-Esprit. C'est la même chose pour la révélation de la parole. Moi, il m'est arrivé de jeûner, vous savez pourquoi ? Pour avoir une plus grande compréhension de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait des jours là où je disais que bon, je vais faire un jour sans manger et je vais méditer la parole pour mieux comprendre la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que le jeûne vous rend plus sensible. Mais le jeûne, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour être exaucé par Dieu dans la prière. Parce que, écoutez, les gens se disent, par exemple quelqu'un qui cherche un travail, vous n'avez pas besoin de jeûner pour que Dieu exauce vos prières. Le jeûne ne va pas faire en sorte que Dieu vous exauce ou ne vous exauce pas. La plupart des chrétiens pratiquent le jeûne de la façon, en fait, ils pratiquent un jeûne qui n'est pas biblique. Est-ce que vous savez que les pharisiens jeûnaient ? Est-ce que vous savez ça ? Les pharisiens jeûnaient ? Mais est-ce qu'ils étaient agréables à Dieu ? Les mêmes personnes qui ont crucifié Jésus, c'était des personnes qui jeûnaient. Lisez la Bible. Dans la Bible, il y a un pharisien qui va entrer dans le temple et il va dire, « Je jeûne deux fois par semaine. » Donc, dans la semaine, ils jeûnaient deux fois. Mais pourtant, c'est eux qui ont crucifié Jésus. Mais allez en Inde ! En Inde, vous avez des personnes qui font 20 jours de jeûne, 30 jours de jeûne, 40 jours de jeûne. Vous comprenez ? Donc, en fait, ce n'est pas parce que vous jeûnez que Dieu vous exauce. Le but du jeûne, ce n'est pas l'exaucement des prières. Dieu ne va pas vous exaucer parce que vous avez jeûné 40 jours. C'est-à-dire, Dieu vous regarde et dit, « Oh, tu as jeûné pendant 40 jours. Maintenant, je t'exauce. » Non, 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 ce n'est pas ça. Le but du jeûne, c'est de devenir plus sensible spirituellement. Pourquoi vous devriez jeûner ? Vous devriez jeûner pour accroître votre sensibilité spirituelle. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu vous exauce dans la prière ? Ce qui fait en sorte que Dieu vous exauce dans la prière, c'est quoi ? C'est la foi. La foi est l'élément qui fait en sorte que Dieu vous exauce, ce n'est pas le jeûne. Écoutez, que vous jeûniez ou pas, à partir du moment où vous avez la foi, Dieu vous exauce. Écoutez, quelqu'un peut être en caleçon chez lui et il se met à prier. Mais si la prière qu'il fait est avec la foi, Dieu va l'exaucer. Quelqu'un peut être allongé sur son lit et il se met à prier. Mais si la prière qu'il est en train de faire est avec la foi, Dieu va l'exaucer. Ce qui compte pour Dieu, c'est la foi. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. La Bible dit dans Marc, chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc, ayez la foi et vous le verrez s'accomplir. Donc, ce n'est pas le jeûne. Vous comprenez ? Écoutez, moi, je peux vous dire quelque chose qui va vous choquer ici. Je n'ai jamais fait le jeûne d'Esther depuis que moi je suis chrétien. Je n'ai jamais fait le jeûne d'Esther. Je n'ai jamais fait le jeûne d'Esther de ma vie. Vous comprenez ? Mais pourtant, j'ai obtenu ma guérison sans avoir jeûné. Vous comprenez ? Je prie pour des malades, Jésus les guérit. Bon, il peut arriver que parfois la guérison ne se manifeste pas, mais sans avoir jeûné. Vous comprenez ? Parce que les gens pensent que le but du jeûne, le jeûne augmente l'efficacité des prières. Oh, si je jeûne deux jours. Ça, c'était la mentalité des pharisiens. Parce que les pharisiens, les sadduciens et les scribes, eux, dans leur tête, ils se disaient que c'est parce que je jeûne que Dieu va m'exaucer. Et ils se disaient quoi ? Que comme ils se mettaient à parler beaucoup, Dieu va les exaucer. C'est pour ça que quand Jésus est venu, Jésus est venu rétablir les choses. Il a dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Il a dit, ne pensez pas que quand vous jeûnez, c'est ça qui va faire en sorte que Dieu vous exaucer. Je ne suis pas en train de dire que jeûner est mal. Jeûner, c'est bien. Mais vous devez comprendre que ce qui fait en sorte que votre prière est exaucée, ce n'est pas le jeûne. C'est la foi. Est-ce que vous comprenez ? C'est la foi qui va faire en sorte, est-ce que vous comprenez, que votre prière soit exaucée par Dieu. Ce n'est pas le jeûne que vous faites. Le but du jeûne, c'est de vous rendre sensible à la pensée de Dieu. Et je vais maintenant clarifier les choses. Vous savez, par exemple, lorsque vous regardez la vie du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ? Le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que vous comprenez ? A jeûner 40 jours, mais c'était des jeûnes surnaturels. Écoutez, est-ce que vous savez qu'à la fin des 40 jours de jeûne du Seigneur Jésus, il n'avait pas maigri ? Pourquoi ? Parce que Dieu a suspendu ses sens. C'est la même chose que Moïse. Quand Moïse est monté sur la montagne, il a fait 40 jours et 40 nuits sans manger et sans boire de l'eau. Pourquoi ? Parce que Dieu a suspendu ses sens. Donc, il ne ressentait pas la faim, il ne ressentait pas la soif. C'était des jeûnes surnaturels. Mais le problème, c'est que les chrétiens veulent faire ça, alors que ce ne sont pas des jeûnes surnaturels. C'est pour ça qu'il y a même des pasteurs qui sont morts. Il y a même des hommes de Dieu qui sont morts. Vous comprenez ? Il y a un homme de Dieu très connu. Vous connaissez même ses livres. Je ne vais pas citer son nom ici. Il est mort. Il a fait 40 jours de jeûne et il est mort. Il est très connu. Si je cite son nom, vous allez connaître ses livres. C'est un papa africain. C'est un papa africain. Donc, ne jeûnez pas n'importe comment. Rappelez-vous, le but du jeûne, c'est d'être plus sensible à la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Et ce qui fait en sorte que Dieu exauce vos prières, c'est la foi. Ce n'est pas votre jeûne. Est-ce que vous comprenez ? Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Sous-titrage ST' 501